Après avoir obtenu une réponse non satisfaisante auprès des responsables de la société de fabrication du ciment, ForcePAC, sur la prise en compte des obligations de gestion environnementale, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a donné un délai de trois mois aux responsables de cette société pour se conformer aux normes environnementales en vigueur au Congo. Triste de constater que depuis 2013, que vous ne soyez pas en conformité du plan de gestion environnementale et sociale, malgré l'avertissement que je vous ai donné. Je note votre volonté de faire au mieux, mais je vous répète, quand même toute entreprise étrangère, partout dans le monde international, nul n'est censé ignorer la loi dans le pays dans lequel il s'implante. Mais moi je vous donne un deadline de trois mois à compter d'aujourd'hui. Victime de la pollution des activités de ForcePAC, les populations du village Moubéi ont fait part de cette situation à la ministre Arlette Soudanono, qui n'a pas manqué de les réconforter. La priorité absolue c'est d'abord votre santé. On va axer sur deux choses à mon sens, votre dispensaire et le pan. Sans pan, sans dispensaire, il n'y a pas de vie autour de vous. La ministre du Tourisme et de l'Environnement, qui a instruit les autorités de la localité de suivre le dossier de ForcePAC, a souligné que la mise à demeure sera la prochaine étape en cas de non-respect des directives liées à la protection de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada